Pour atteindre le dividende démographique, il faut un maintien des jeunes filles à l'école. Cette action passe par des investissements importants et stratégiques dans la santé et l'éducation. Et l'éducation, le maintien des filles à l'école est une réalité. Toutes les autres considérations, toutes les autres conséquences qui peuvent en découler sont, je pense, une vérité aujourd'hui. Personne ne le remet en question. Ces programmes essaient de maintenir les filles à l'école, mais ces programmes, pour celles qui sont déjà sorties de l'école, renforcent leur système éducatif, renforcent leurs compétences de vie pour avoir une meilleure autonomisation, avoir des opportunités économiques et pouvoir contribuer beaucoup plus à leur communauté, à leur famille et au pays. Les pouvoirs publics africains doivent adopter une stratégie à réduire les âges démographiques par l'éragissement de l'indice de développement humain. Il s'agit notamment de la couverture de la dépendance économique qui, pour les pouvoirs publics africains, représente un enjeu de taille vu la structure de la démographie africaine. Et au Sénégal, nous ne sommes pas à reste. Nous avons aussi, bien sûr, l'indice de développement humain élargi. Et quand on parle de l'indice de développement humain élargi, ça se distingue un peu de celui mis en place par les Nations Unies à travers, naturellement, l'indice synthétique de la fécondité qui a été intégré dans cette dimension-là. Et vous voyez bien la pertinence d'élargir cet indice à l'indice synthétique de la fécondité. Ça permet de monitorer l'ensemble des politiques publiques qui visent, en tout cas, à mitiguer les risques d'explosion démographique et réduire, bien entendu, la charge démographique. Cette conférence sur le dividende démographique économique va créer un cadre pour aborder les questions de la population et le développement durable en Afrique dans le contexte de crises multiples.